C'est trois artistes qu'on t'apporte. Nous sommes revenus au lieu du crime, comme on dit souvent. C'est dans ce quartier que nous avons grandi. Paris, c'est qui ça ? Lui ici, en Bopi, Lunga Lunga, lui ici derrière, avec Sengue, et moi au Kanyabasi. C'est un quartier où beaucoup d'artistes ont grandi. Cette rue, la rue de droite, il faut qu'on se rapproche vers cette rue. J'essaie un peu de descente de la rue, je vais vous montrer les trucs. De l'embolse. Hé, notre soeur ! Encore avant tout, c'est l'autre soeur. C'est ça que toi, tu aimes trop ? Tu aimes trop les endroits où il y a le niam-niam ? Voilà un barbecue 237 au Cameroun. Dans une seule adresse, il ne manquait pas de passer ici. Ça, c'est le poisson angloïde de notre soeur. Moi, je vais dire quelque chose. Elle a la licence. Elle a la licence, non ? Je ne peux pas l'écrire un 4e. Un 4e. Un 4e. 4e, maman, c'est encore quoi ? Qui est bien sûr ? Un 4e. Elle a le 4e. 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 Un 4e. Institutrice de formation. Donc, elle est en train de nous faire du poisson angloïde ici-là. Parce que non seulement elle vous sert du bon poisson, mais en plus, elle vous explique comment les fondements ont été mélangés pour aboutir à ce poisson. De temps en temps, nous passons souvent à l'encourager pour manger du poisson ici. Il m'empêche. Le succès, c'est quoi ? Le succès, c'est la consécration des efforts conjugués. Le succès, c'est la consécration des efforts conjugués. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps et disent que Dieu ne donne pas le succès. Dieu peut apporter, comment je veux dire, il peut apporter une consécration sur le succès de quelqu'un. Mais il faut travailler pour avoir le succès. Moi, je me souviens, quand toi, Lunguel, tu jouais dans les cabarets. J'étais vu jouer au pionnière avec Annie Disco. J'étais vu jouer au pionnière avec Pierre Didi Chakouti. J'étais vu jouer à la Saladière avec Belka Tobi, avec Sergio Polo, avec le feu Sam Bacho, et avec Priscilie Ngando, qui de temps en temps venait faire des cabarets. Elle s'appelle Ndalen Ngando Priscilie, c'est la fille de l'artiste d'Angin Ngando Kone. Donc, vous avez travaillé, Lunguel, vous avez travaillé. Lunguel venait travailler avec moi ici. Montre cet immeuble. Montre l'immeuble là-devant. Cet immeuble, c'est là où il y avait la maison du père de Côte-Aubas. Nous travaillons là, Côte-Aubas, Lunguel, Lunguel et moi. Côte-Aubas et moi, sommes les aînés de Lunguel, Lunguel de 10 ans. Nous travaillons là, Lunguel n'était même pas en comédicien. Bonjour, j'ai 49 ans, toi tu as créé là. Nous avons 59 ans, le Côte-Aubas et moi. Ça, c'est le même âge qu'à Jean-Pierre Cheney. Nous sommes les aînés de 10 ans. C'est pour ça qu'ils m'appellent souvent. Lunguel m'appellent souvent Tonton ou M. Le Décou. Ça perd se trouve dans sa bouche de m'appeler lui Décou. Non, oui, bien sûr. M'appellent Tonton, lui Décou. M. Lui Décou. Voilà, M. Lui Décou. Ou Grand Lui. Ou Grand Lui. Voilà. Donc, il y a aussi Grand Diennet. Voilà, là, c'était la maison des Côte-Aubas. Nous travaillons là-bas avec Lunguel, Lunguel. Paris, Sikisa. Sans oublier Ndjalong, notre frère Ndjalong. Et à droite, un peu plus à droite. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de Grand Yabas. Nous travaillons là-bas à droite. Il y a l'oncle de Loco, qui s'appelle Justin et Baddingding. Parce que la maman de Loco s'appelle Madeleine Guimbing. Loco, c'est mon neveu. Loco, l'artiste de Loco. Lui-même, il s'appelle Charles Arthur Loco Samba. C'est mon neveu. Donc, la maison de son grand-père, c'est là-bas devant. Quand vous prenez cette route de derrière, vous tombez chez les pierres de Moussy, à gauche. Et quand vous continuez à droite, là, vous êtes chez les Manoudi Bango. Donc, ça, c'est un quartier des artistes. Donc, à gauche, chez les pierres de Moussy. Donc, jolo, la mou, ne l'ai, 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 ne l'ai. Quand nous racontez l'histoire comme ça, à droite, c'est Manoudi Bango. C'est le Manoudi Bango. Oui, et je vous assure que je suis très content des meufs de Manoudi Bango, c'est-à-dire Juniop Dibango et l'autre, comment il s'appelle, et Alain Dibango. Parce qu'ils ont mis en un bail amphithéotique la résidence de leur grand-père. Parce que ça, ce n'est pas la maison du père de Manoudi Bango. Pour témoigner pourquoi ils fassent les documents de succession de ces dérègles. Voilà. Donc, le barbecue du 237. C'est la maman Napi. C'est la maman Napi. Oui. Derrière, boulangerie, devenue Santa Lucia, parce qu'il a hôtel. Voilà. Voilà, donc, venez manger ici. Tu as un capi. Capienne. Tu as eu ça où, à l'école normale, tu peux ? L'école normale des instructeurs de Gavassi. L'école ? L'école normale des instructeurs de Gavassi. Ah bon, c'est d'abord que tu as eu ça ? Mais il n'y a pas autre travail. Ouais. C'est un travail. Ouais. Tu as chômé pendant 10 ans, va, de réfléchir comme ça. 10 ans. Il y a des vrais motos employés. Voilà. Mais si tu avais réfléchi comme ça avant, c'est que tu es loin. C'est que tu as d'acheter le théâtre après ta 21. J'ai aussi reçu une formation en optique médicale. Ah oui, oui, parce que ton mari est déjà ? Opticien, réfractioniste. Opticien. Opticien ? Réfractioniste. 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 C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On parle de quelqu'un qui consulte les yeux et qui fait les lunettes. Parce que la réfraction, on appelle, il y a les ophtamologues. Il y a les ophticiens réfractionnés qui consultent comme les ophtamologues, qui font la réfraction. C'est-à-dire qu'on les appelle les ophticiens réfractionistes. D'accord, donc si vous avez les problèmes des yeux, venez chez Maman Napi, barbecue du 257. En tout cas, moi je mange ici, sans protopole. Tout à l'heure, on va manger dans un restaurant, un restaurant à quoi. Mais, de temps en temps, on vient manger ici. C'est ça, non ? C'est-à-dire ? Voilà. J'en profite, je profite de ce voice ou de cette vidéo pour dire bonjour à un de nos frères yavassiens qui passe souvent le temps à nous inciter quand nous faisons des vidéos. Alors que c'est mon neveu, qui s'appelle Mangel Makongo. C'est le neveu du commissaire du ministère Malon, que Pierre Diédoné, à qui je dis bonjour. Donc, il y a un qui est là, lui il y a un qui est là. Ceux qui sont aux Etats-Unis, mais il y a un qui est là. Il y a un qui est là, il y a un qui est là, il y a un qui est là. Il y a un qui est là, il y a un qui est là, il y a un qui est là. Il y a un qui est là, il y a un qui est là. Nous sommes en face de... Nous sommes en face de l'imprison. Il y a un qui est là, il y a un qui est là. Il y a un qui est là, il y a un qui est là. Oui. Bon appétit ma soeur, ça va être bon, tout à l'heure Ok, vous nous saluez, papa est pas au rouge là-bas, tu dis hein Et maman veut qu'on salue, ils sont nos collègues Ok Commanda, pardon j'ai laissé les documents là Avec mon stagère Ici là c'est un peu calme, on peut bien parler ici Bon t'entends lui Nous voici les artistes d'une cam Donc tu peux te mettre de la distance, ça va sortir Moi il parle fort Nous voici les artistes d'une cam Paris a commencé avant nous Après toi, et moi j'ai suivi Dieu merci, moi j'ai eu le succès que vous n'avez pas eu Ça c'est vrai Parce que toi en dehors de la musique Tu travaillais et tu étais cadre aux brasseries Après tu étais encore à Panjani Tu étais à Panjani J'ai changé de politique Mais ça c'était les multinationales dans lesquelles j'ai travaillé Je vais t'assurer quelque chose Le fait d'être artiste et travailler dans une entreprise C'est vraiment incompatible Il faut choisir à un certain moment Parce que quand j'ai eu le succès que j'ai eu avec Interpillation J'avais plus de 100 spectacles alignés Mais comme j'étais responsable d'agence Nous étions tenus par les objectifs de vente L'employeur me demandait C'est tout mon directeur commercial A qui je dis d'ailleurs bonjour actuellement Monsieur Fauching Daniel Et mon ancien directeur général Monsieur André Pourré Il me mettait la pression Il n'acceptait pas que j'aille faire des spectacles C'est ça qui a bloqué à peu près L'évolution de ma carrière Mais je ne regrette pas parce que Le travail là m'a donné quand même De quoi avoir une famille Et une famille qui est bien Parce que mes enfants ont réussi dans l'âge Voilà Et Barry qu'est-ce que tu as fait de ta carrière ? Oui tout simplement parce que Vous savez le Cameroun aujourd'hui Depuis que la privaterie était enlevée au Cameroun Ça fait en sorte que les producteurs n'en avaient plus Même ceux qui se débrouillent à faire de la production Ont arrêté de faire de la production Alors je remercie ici tous ceux qui n'aiment pas De temps en temps M'appellent pour faire des petits gombos Pour gagner un petit sou Côtel que le lieutenant bien gaston De la sécurité militaire Qui j'ai donné le nom de Sugar Boy Qui n'est même pas aujourd'hui au Cameroun Je tiens à dire bonjour à mon frère Partout où il est dans le monde Je lui dis bonjour Merci mon frère Merci Et je dois vous dire que L'année prochaine Je vous reviens à travers un disque Un bon disque Oui Il y a eu une chanson Même que tu as beaucoup aimé dans ce disque C'est une chanson qu'on se faisait quand tu es dans le monde Tu fais ça en cœur De plus en diferentes Sous-titres rachés Il y a eu une chanson Et la chanson Il y a eu la chanson J'ai eu une kız Je vousättiez Mais tu as quoi ça sucé de nous, c'est clé ? Ça c'est une maquette. Tu as quoi ça ? Quand tu faisais ta campagne, ta campagne électorale, tu nous avais tout promis. Et bien, maintenant que nous t'avons investi, oh, monsieur le député, tes promesses ne les respectent plus. Ah, monsieur le député, tu as jeté nos consciences. Ah, monsieur le député, tes promesses ne les respectent plus. Et puis son père dit, dis si il m'a fait la ponde, dis si il m'a fait la ponde, dis si il m'a fait la ponde. C'est à peu près ça. C'est des chansons comme ça. Il y a des chansons comme qui a raison. Tu sais dans ton style, un revendicateur de plus. Mais qui a raison. Tu as vraiment d'en gagne. Es-tu tourné le dos ? Qui a raison ? Mais qui a vraiment donc raison ? Mais qui a raison ? Entre le pouvoir et l'opposition ? Mais qui a raison ? Qui a vraiment donc raison ? Qui a raison ? Entre la gauche et la droite ? Qui a raison ? Les opposants de mon pays me font parfois éclater de rire. Les opposants de mon pays m'amènent à me poser cette question. Mais qui a raison ? Qui a vraiment donc raison ? Mais qui a raison ? Entre le pouvoir et l'opposition ? Non, ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Non, c'est un faux monceau. Je dirigeais que les opposants de ton pays te font... Je sais que toi, tu es avec l'opposition. Je suis avec l'opposition. On a l'opposition qui veut me tuer aujourd'hui ? Non, mais tu sais que dans la vie, il faut choisir son camp. Moi, je ne suis pas... Pourquoi choisir son camp ? Non. Beaucoup n'ont pas choisi de camp. Il mangeait dans deux plats. Moi, je vois des artistes qui n'ont jamais demandé la tenance. Qui vont en Europe. Ceux qui se disent combattants, activistes, vont dans leur concert, payent l'entier, payent la boisson et paroient ces artistes. Alors que ces artistes n'ont jamais dit, nous voulons le changement, nous voulons la tenance. Vous avez déjà mis l'on au pouvoir. Parce qu'il faut le dire, 40 ans au pouvoir, c'est trop ! Non, 40 ans, c'est trop ! 40 ans, c'est trop ! J'étais vite sorti dans une vidéo longue, une vidéo qui a fait beaucoup de bruit avec madame Ketia Courtaise. Vous ne le savez pas, c'est une de mes camarades. De classe ? Oui, elle a fait l'université de Douala. Elle a un bataillon, elle a travaillé d'abord à la Simankam et après elle est allée continuer cette étude. Madame Ketia Courtaise avec les Kekemakamba et Gènes, les Serge Montsaint, qui sont nos camarades. Donc, tu es sorti dans une vidéo très virale, où les gens de l'Europe t'ont reproché d'avoir remercié le chef de l'État pour qu'il a fait. Moi, je le savais déjà et je profite de l'occasion pour me dire de quoi est-ce qu'il s'agissait. Parce que je sais que l'État du Cameroun t'a donné une aide. C'était combien ? 40 000 euros ? 49 000 euros. 49 000 euros, ça fait à peu près combien de millions ? Plus de 25 millions. Plus de 25 millions, plus de 26 millions. Et moi, j'ai dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Ce papa qu'on appelle Paul Biya, c'est notre père à tous. Quand un père te fait du bien, il faut savoir lui dire merci. Que ce soit tôt ou tard, ces gens de la base, ces conneries qui sont là-bas en Europe, il faut leur dire que tu les amèdes. Non, non, non. Tu as un talent d'engagement. Non, non, non. Tu les amèdes. Non. Quand tu dis que tu les amèdes, tu vas arriver en franc, on va te boycotter. Mais je m'en fous d'eux. Je m'en fous de la base. Là-bas, c'est quoi ? On doit respecter tous ceux qui viennent de notre pays. Non. Bon, moi, ce que je vais dire. On doit les respecter. Moi, ce que je vais dire. Oui. C'est que, il y a ceux qui comprennent comme s'ils avaient la brouille dans la tête. Au fait, c'est des gens qui n'ont jamais aimé Longuet-Longuet, qui profitent de l'occasion pour vouloir faire tomber Longuet-Longuet. J'étais dans les problèmes. Les problèmes aussi graves. Mais l'État du Cameroun ne m'a pas abandonné. L'État du Cameroun m'a soutenu, m'a accompagné et m'a aidé financièrement pour que je paye les avocats, pour que je viendamise les victimes, pour que je prépare mon projet de réinsertion. Et suite à ma bonne conduite, on m'a accordé une libération conditionnelle. Voilà. Je suis arrivé au pays. À un moment de la vie, vous pouvez perdre la tête. Vous pouvez péter les plombs. Je n'ai pas reconnu. Mais quand Vito Tchachoua, qui est premier conseiller, qui est conseiller à l'ambassade du Cameroun en France, qui m'appelle, Vito Tchachoua, c'est un bâme le cœur. Je ne sais pas, il y a un dernier. Il m'appelle, il me dit, Longuet, tu as un coup de mémoire. Est-ce que tu oublies que je t'avais dit que le chef de l'État a donné des instructions pour lui rendre compte de ta situation ? Comment tu peux oser dire qu'il ne t'a pas aidé ? Je vais te rappeler quelque chose que j'ai vécu dans cette affaire, Longuet. Souviens-toi encore très bien, l'avant-dernier remandement ministériel. Toi et moi, avec l'artiste Davis Mambo et le doux marcelain, nous nous sommes retrouvés chez le ministre Mouer et Kombi pour son installation. Et ce jour-là, j'étais très content d'un geste parce que le ministre Moukoko Mbounjo sortait du gouvernement. Mais il était venu adresser sa félicitation au ministre Mouer et Kombi. Je me souviens même que tu avais arrêté le ministre Moukoko Mbounjo à droite, le ministre Mouer et Kombi à gauche. Tu l'as embrassé et tu as dit au ministre Moukoko Mbounjo, merci pour ce qu'il a fait pour toi. Et Moukoko Mbounjo t'avait dit devant moi qu'il faut plutôt remester le ministre secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général à la présidence, puisque c'est lui qui a présenté ce dossier. Et vous ne le saviez peut-être. Voilà, c'est pour ça que moi je disais que, mais pourquoi le ministre me dit de remercier le secrétaire général à la présidence, alors que là-bas de l'autre côté, on me dit que c'est le chef de l'État qui t'a aidé. Je dis que, mais voilà celui qui était ministre des Affaires étrangères, qui a accepté le dossier envoyé à la présidence. Il me dit que non, remercie plutôt le ministre d'État secrétaire général à la présidence. Mais de ce côté, parce qu'il y a un artiste qui a chanté, et moi je disais non. C'est quand Victor Chachoua m'appelle, il me dit, repasse ça très vite. Tu comprends ? Et moi je suis un homme qui n'aime pas avoir les deux. J'ai dit que nous voici sur Facebook, si je dois 5 francs à quelqu'un qui se met sur Facebook, dis que Longuet, tu m'as expliqué avant hier ou avant hier. Longuet, tu m'as porté porté un jour comme ça, tu n'as pas payé. Longuet, tu as fait ceci. J'ai vu que si quelqu'un me doit 5 francs, je n'ai pas de dette. Longuet, tu me dois 200 dollars. 200 dollars, oui. Donne-moi 100 dollars. Je dis que, Longuet, quand tu étais petit, j'étais trop donné à manger et tout. C'est une dette, donne-moi les 200 dollars. Tu en vas. La dernière dette que j'avais dans ma vie, c'était de reconnaître ce bienfait. C'était de reconnaître. J'ai reconnu, apporte-moi l'eau et lave mes mains. Comment apporte-le l'eau ? Je lave mes mains. Je sais où là. Apporte-moi une bouteille d'eau, je lave mes mains. Mes mains sont trop. Prenez une bouteille de tangui, lave ses mains. Voilà une bouteille ici, Barry, voilà l'eau. Prenez une bouteille de tangui, on va payer. Non, pas même l'eau. Donne-moi ça, je lave mes mains. Je dis que je n'ai pas de dette. Apprenez à payer vos dettes. Apprenez à payer vos dettes. J'avais mes mains. Avec le tangui. Oui. Je n'ai pas de dette. Si quelqu'un, si j'ai les 5 francs de quelqu'un, ils sortent par la Facebook, ils parlent. Que le gars, le gars, tu as mon argent. Le gars, le gars, tu m'en fais ceci. C'était la dernière dette que j'avais. Et puis, je voulais aussi dire quelque chose. Voilà. Je voulais dire quelque chose. Quand j'ai dit là, tantôt que je m'en fous de ces gens de la base, c'était une manière de blaguer. Mais il faut reconnaître que mes chers frères... Mais eux ne blaguent pas. Mes chers frères, un artiste, c'est un homme qui est libre. Ce qui chante, ce n'est pas pour lui. C'est pour la société. Donc si le gars prend une position qui ne vous plaise pas, il faut savoir être pas très exigeant. Il faut savoir qu'il est en train de dire de faire son métier. Le problème, c'est que eux-mêmes, mettons-nous comme ça, le problème, c'est que le soleil vient de faire côté. Donc vous êtes tous des Camerounais, vous êtes tous des Camerounais, que vous soyez de la base, le problème, c'est que, le problème, c'est que, le problème, c'est que, le problème, c'est que, eux, ils disent quelque chose, et ils font le concert. Comment vous pouvez aller au concert des artistes qui n'ont jamais dit qu'ils veulent la tenance. Ils n'ont jamais dit. Mais, ils sont eux-mêmes les premiers, soit-disant combattants, soit-disant activistes. Ils sont dans des concerts des gens-là, des artistes, qui mangent avec les gens du pouvoir. Et ils n'ont jamais demandé la tenance. C'est eux qui vont faire le problème là-bas. Et maintenant, celui qui combat, qui veut le changement depuis 22 ans, c'est lui que parce que, donc, mon frère, avant que tu as coûté, je suis avec les gens du RDPC tous les jours. Tous mes cousins sont dans le RDPC. Mon électricien, tous mes voisins, tous mes frères du quartier vécéné sont dans le RDPC. On vit avec eux. Toi-même, tu as du RDPC depuis 22 ans. Voilà. Mais je ne mangeais pas avec toi et je vis avec toi. Matin, midi soir. Tu étais malade, je t'en vais dans l'hôpital. Oui. Pourquoi je n'ai pas dit que comme tu es dans le RDPC, je t'en vais mourir ? Quand tu es encore en banque, tu viennes à la maison, tu t'en vais mourir ? Donc vous, vous imaginez, donc, tu as du RDPC depuis 22 ans. Oui. Vous savez donc combien de frères j'ai comme lui de Koum qui sont dans le RDPC ? Je dis que je ne marche plus avec eux parce qu'il y a des gens en France que si tu vas te voir avoir le RDPC, on va dire que, oh, on t'attend ici. On a m'a mis piment. Tu es cruel. Tu es cruel. Tu es cruel. C'est un gars de Koum qui a passé. C'est un gars de Koum qui a passé. On a grandi ici. Voilà un beau chapeau. Oui, porte-toi. Oui. C'est joli. Voilà. Tu m'appelles. Donne-moi sa balle. Tu m'appelles, j'ai pensé à notre grand frère, Djene Djento. C'est joli, hein ? Il fallait que Djene Djento soit avec nous dans cette vidéo. J'aime tellement ce grand frère qui me manque quand il n'est pas avec moi. Barry, dis quelque chose par rapport à ce problème. Le problème que j'ai reconnu. Oui, vous savez, Longueur Longueur, c'est un homme de cœur. Parfois, ça peut arriver à un homme de commettre des erreurs. Et quand il se retrouve dans ses erreurs, il demande pardon. Pour cela, je suis très content de lui. Depuis qu'il avait reconnu, n'est-ce pas, son erreur, il a demandé pardon. À qui ? À papa Paul Bia. À papa Paul Bia. Mais ça n'empêche maintenant que je lui dise qu'il a trop d'euros. Voilà. Il m'a abandonné. Jusqu'à ce mois, le jour qu'on s'est rencontrés, il dit que oui, Barry, j'ai le problème, si ça se plaît sur Internet, tu ne viens même pas me dire, ah si, ah ceci. Il m'a dit que c'est toi qui as cherché tes problèmes. Et c'est ce que tu l'avais dit. Donc j'ai dit qu'il était connu, il était pour quand même ça, monsieur, monsieur. Non. Parce que c'est mes problèmes. Parce qu'un enfant ne doit pas avoir une longue bouche. C'est pourquoi je lui ai dit tes problèmes là, maintenant, ça doit être délégué. Et depuis qu'il a compris ça, il a demandé pardon. Lui aujourd'hui et moi, nous sommes tranquilles. Parce que je suis sûr, parce que mon fils marchait, il avait peur de marcher. Dès qu'il entendait les pas, à côté de sa maison, même dans le chômeur, il sussautait. Donc vous voyez un peu dans quelles conditions, les pas des inconnus. Les pas des inconnus. Aujourd'hui, il est bien, parce qu'il ne me regardait plus bien. Parce qu'il était vraiment traumatisé. Moi, je remercie vraiment le courage. Je t'en ai bientôt. Parce que vous êtes le Sardinat. Quand j'ai un langage d'un Sardinat, mais un petit piment, tu sais que le petit piment, un jour on fait la pillation contre moi. Moi, je me souviens. Paré de Ludekoum, qui est dans le RDPC depuis 22 ans. 22 ans, j'assume. Baris Ghisan, qui est dans le RDPC. Tu assumes ? Depuis 35 ans. Ce n'est pas passé dans le RDPC. Depuis 35 ans, je suis avec le RDPC. Oui. Depuis 35 ans. Ils sont nombreux. Dans mon quartier, c'est un bon, oui. Même les mamans qui viennent me demander à manger tous les matins. Parce que toutes les mamans là. Parce qu'ils sont dans le RDPC ? Même les gens qui sont dans le RDPC ont les frères qui sont du RDPC. Et ils vivent avec eux. Oui. Je vais vous dire une vérité. 80% des gens du RDPC votent le RDPC. Mais la femme du président Kamto est du RDPC. Je vous ai dit non. Ah oui. Mais c'est le président Kamto a dit que je divorce. Voilà. Alors, mais pourquoi vous voulez donc ? Il a vu que son bonheur se trouvait dans le RDPC. C'est pour ça qu'il a épousé une femme du RDPC. On n'a pas trouvé mieux. Et je lui dis, madame Kamto, bonjour, chers camarades. Tu as fait un bon choix. Il faut rester dans le RDPC. Parce que ce sont partis qui gagnent toutes ces élections dans la transparence. Vous voyez, un pauvre. Voici un pauvre qui vote, c'est celui qui l'a rendu pauvre. Il n'est quand même jamais truqué une élection pour Paul Biya. Oh, laisse ça dire. Jamais. Jamais. Laisse ça. Il n'est quand même jamais truqué des élections. Laisse. Laisse. Si vous voulez les élections transparentes. Comme ça, on met les gilets. Longuet, je vais te dire quelque chose. Pour te prouver que le RDPC est fort, quand nous allions aux élections pour gagner les postes d'artistes, est-ce que... Pá potential. Bonjour à tout le monde. Nous étions sur un sujet. Quand nous allions aux élections des artistes. Tu avais un spectacle, je me souviens, de L'Honor Makombé. Maintenant, quand nous allions aux élections. J'appartenais au camp le plus faible. C'est-à-dire, au camp de l'artiste Wastekyé qui est sorti 4e sur 4 candidats. Vous ne vous posez pas la question de comment Louis de Kouma faire pour gagner à 70% son candidat ? Je connais tout. Parce qu'il faut que je tient à la SONACAM. Je suis président de la commission d'identification, d'admission et de classification. Donc, à la SONACAM, j'ai 6032 artistes à ma responsabilité. Donc, tous les artistes du Cameroun m'ont voté. Ils m'ont voté. Comment je fais pour gagner ces élections ? Mais c'est les méthodes que nous utilisons. Et tu étais là, le vote était clair. Et les Camerouns, chacun mettait le bulletin. On a le discours, on a la connaissance du terrain. Il n'y avait pas moyen de ticher. Parce que si on tichait, toi-même, tu allais dénoncer. J'ai gagné ou je n'ai pas gagné le vote. Ça, c'est les efforts de la formation que j'ai eu au RRD. Ouais, la chute. Fait, fait.